Ma question est donc la suivante, qu'il s'agisse d'alcool ou non, dans la vie, pourquoi avons-nous tant d'appréhension à l'idée d'être jugé par les autres et comment ne pas laisser cela nous empêcher d'être heureux ? Regardez-moi. Je suis toujours défoncé. Je ne touche jamais à la substance, mais je suis toujours défoncé. Vous pouvez me juger comme vous le voulez. Parce qu'une chose est sûre, je suis défoncé d'une telle manière que je n'ai pas du tout perdu mon jugement. Quelle que soit la façon dont vous me jugez, cela n'a absolument aucun impact sur moi, car je suis complètement stoned. Je n'ai pas donné ce privilège à qui que ce soit pour qu'il me rende heureux. Quelqu'un peut me rendre malheureux, à tout moment. On pourrait faire quelque chose de mal. Donc, nous écoutons tout le monde, mais ce qu'ils disent ne déterminera pas comment je suis. Il y a quelque temps, je me suis retrouvée dans une situation où une de mes meilleures amies était ivre. Et quand elle était dans cet état, elle répétait sans cesse, s'il te plaît, ne me juge pas parce que je bois. S'il te plaît, ne me juge pas. Elle a perdu son jugement, mais elle ne voulait pas du tien. Ma question est donc la suivante. Qu'il s'agisse d'alcool ou non, dans la vie, pourquoi avons-nous tant d'appréhensions à l'idée d'être jugés par les autres et comment ne pas laisser cela nous empêcher d'être heureux ? Regardez-moi. Je suis toujours défoncé. Je ne touche jamais à la substance, mais je suis toujours défoncé. Vous pouvez me juger comme vous le voulez. Parce qu'une chose est sûre, je suis défoncé d'une telle manière que je n'ai pas du tout perdu mon jugement. Et en même temps, quelle que soit la façon dont vous me jugez, cela n'a absolument aucun impact sur moi parce que je suis complètement défoncé. Cela dit, si cette consommation d'alcool et de drogue augmente, si elle augmente dans le monde, c'est parce que les cieux se sont effondrés. J'étais à Bangalore il y a juste 3 ou 4 semaines. Ils étaient plus de 8000 personnes à suivre un programme de deux jours avec moi. Et juste par hasard, j'ai demandé combien d'entre vous pensent qu'ils iront au paradis. Seulement 5 mains se sont levées. C'est juste que le paradis et l'enfer sont des concepts qui se sont effondrés dans l'esprit des gens. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'autant de personnes dans le monde peuvent penser par elles-mêmes. Sinon, votre prêtre, votre molla ou un livre pensait pour vous. et là, c'est la première fois que tant de personnes peuvent penser par elles-mêmes. Et penser bien ou penser mal. Il y a beaucoup de problèmes à ce sujet, mais ils pensent bien, ils pensent mal. Mais ils pensent donc toutes les choses illogiques s'effondrent naturellement. Pourtant, la génération actuelle ne s'en est pas totalement détournée. Pourtant, la peur est là. Ils ne peuvent pas dire ouvertement qu'il n'y ait ni enfer ni paradis. Ils en ont peur, mais ils essaient de se faire un petit paradis ici. Alors, attendez pour les applaudissements. Naturellement, lorsqu'ils ne sont pas capables de le faire par eux-mêmes, par leur propre intelligence, ils se replient avec des produits chimiques d'aujourd'hui, des sociétés très riches, parce que toutes les sociétés aspirent à être comme ça. Prenons les États-Unis, qui sont la nation la plus riche de la planète à l'heure actuelle. 70% de la population américaine est sous prescription médicale. Et les autres 30% l'achètent dans la rue, bien évidemment. La nation la plus riche, évidemment, l'abondance ne fonctionne pas pour être heureux. Vous avez besoin de produits chimiques pour être joyeux. Vous avez besoin de produits chimiques pour être paisibles. Vous avez besoin de produits chimiques pour être bien. Bien sûr, c'est l'ecstasie. Donc, je ne le regarde même pas d'un point de vue moral. Ce n'est jamais une question de morale pour moi. Si 90% de cette population est aujourd'hui féru de produits chimiques, croyez-moi, la prochaine génération que nous produirons sera une génération bien inférieure à la nôtre, si nous produisons la prochaine génération moins bien que nous-mêmes. Nous avons commis un crime contre l'humanité car la prochaine génération doit avoir au moins une longueur d'avance sur nous. Sinon, nous avons perdu. Nous avons perdu tout le processus de civilisation lorsque nous produisons une génération suivante qui est en fait moins bien que nous. On se dirige donc rapidement vers cette situation si on n'apprend pas à chaque être humain à s'asseoir ici et à être heureux. Assez défoncé ou pas ? Regarde-moi. Suis-je assez conscient, assez alerte, assez clair ? S'il y avait un moyen de s'intoxiquer sans perdre son jugement, sans perdre sa conscience, sans perdre son intelligence, c'est une grande chose. L'intoxication est une chose fantastique. Le seul problème, c'est que ça te prive de ton jugement. ça enlève l'intelligence qui est en vous. C'est le problème, n'est-ce pas ? C'est vrai ? Demandez à n'importe qui. Vous n'êtes pas dans le domaine des sciences médicales, mais demandez à n'importe qui. Est-il vrai que ce corps est la plus grande usine chimique de l'univers en ce moment ? L'univers que nous connaissons, au moins ? Le seul problème est que tu es un piètre gestionnaire. Si vous savez comment gérer ça, vous serez comme moi. Toujours le doute de la félicité. Tout le monde peut dire ce qu'il veut. Tout le monde peut faire ce qu'il veut. C'est seulement parce que je n'ai pas ce privilège que quelqu'un peut me rendre heureux, que quelqu'un peut aussi me rendre malheureux. Quelqu'un peut me rendre malheureux en ce moment. vous êtes la conséquence de l'opinion des autres.